Ils m'ont peiné qui ont fait que je n'étais pas du tout bien. Je n'étais pas bien parce que Dieu m'a envoyé des révélations sur M. Arafat. Je sais qu'il est déjà mort, mais Dieu m'a envoyé des révélations. Et que Dieu m'a dit qu'il est à côté de lui. Et qu'il est à côté de lui. Donc, c'est la seule chose qui m'a fait un peu plaisir. Parce que des fois, quand on ne fait pas la paix avec Dieu, on se retrouve de l'autre côté. Et j'avais vraiment peur qu'il se retrouve de l'autre côté. Et comme Dieu m'a confirmé qu'il se trouve avec lui, dans son royaume. Donc, je suis vraiment la personne la plus heureuse. Je suis vraiment heureuse parce que se retrouver avec son père qu'il a créé, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Donc, et après ça, Dieu m'a donné des révélations. Il faut que je parle à, comment on appelle, à, il faut que, non. Que Arafat a donné des, père Asomna, a donné des révélations. A fait, a dit, a parlé à Dieu. Et que Dieu m'a donné, s'il puisse, Dieu m'a donné. Mais c'est un peu compliqué, hein. Ce que je vous dis là, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire, le spirituel, je vous ai toujours dit que le spirituel est profond. Vous comprenez, le spirituel est profond. Si Dieu ne te parle pas, qu'il y a quelqu'un qui te dit que, oui, Dieu me parle, ou Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Pour comprendre ça, il faut être édite. Alors, maintenant, c'est, comment on appelle, c'est, 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 père Asomna, c'est Arafat, maintenant, c'est son esprit. C'est lui, maintenant, qui parle à Dieu. Et puis, maintenant, Dieu, Dieu m'a parlé. Et, sur, 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 ce qu'il veut que je dise, à son, comment on appelle ça, à sa chaîne. Voilà. On est sur la chaîne. Voilà. La chaîne, j'espère que vous allez bien. Cette, cette vidéo, si vous, si cette vidéo sont, si cette vidéo, cette vidéo, je la fais très tard la nuit, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et, je la fais très tard la nuit. Aujourd'hui, on a mercredi, je la fais mercredi. Et, je crois que je vais la faire sortir jeudi. Si cette vidéo sort jeudi, écoutez bien le message qui est dans cette vidéo. Et puis, partager cette vidéo parce que, parce que, monsieur Arafat veut que vous tous, vous ayez, et que vous tous, vous soyez au courant de cette nouvelle. Donc, c'est pour ça que, je, 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 je fais cette vidéo, ok. Mais, normalement, c'est des révélations, mais, deux fois, je vais vous expliquer un peu avant de continuer. Deux fois, quand quelqu'un meurt, son âme part au paradis. Que, le paradis, c'est là-bas qui se trouve, le saint d'esprit, c'est là-bas qui se trouve Dieu. Donc, quand son âme part chez Dieu, et que lui, il a, il a, lui, celui qui est mort, là, si il a des concis, il a des choses à dire à quelqu'un, ou à quelqu'un de sa famille, ou soit à quelqu'un, par exemple, quand moi je faisais cette prière, et puis je faisais, ces révélations venaient beaucoup sur moi. Par exemple, moi, comme ça, lui, il peut dire à Dieu qu'il faut dire à ta fille de parler à la Chine, de dire à la Chine que j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Lui, Arafat, même ne peut pas me parler. Lui-même, il ne peut pas me parler parce qu'il est déjà mort. Mais il peut parler à Dieu pour que Dieu, lui, me parle. Vous comprenez? Donc, Dieu me donne maintenant. Lui, ce qu'il veut, son message, c'est ça que Dieu me donne maintenant. Moi, je fais, j'envoie le message. C'est comme ça, des fois, ça se passe. Vous comprenez? Parmi vous, s'il y a des gens qui ont des bons pasteurs, je ne dis pas des pasteurs de Satan. Comprenez bien, je ne dis pas des pasteurs de Satan. Les pasteurs même de Dieu, demandez-les. C'est comme ça que ça se passe des fois. Quand tu vas au paradis, des fois, chez Dieu, tu peux dire à Dieu, oui. Est-ce que tu peux dire à cette personne, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, Dieu fait la commission. Dieu peut parler de lui. Ton frère dit que, oui, il faut annoncer ça, il faut annoncer ça, il faut annoncer ça. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai eu des révélations. OK. Donc, les révélations que j'ai eues, Arafat me dit de vous expliquer la cause, la cause de sa mort. Voilà. La cause de sa mort, que c'est lui-même, lui-même, il s'est donné la mort. Voilà. C'est ce qu'il a dit à Dieu de me dire. Lui-même, il s'est donné la mort. Voilà. Et pourquoi il s'est donné la mort, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est un peu choquant, mais je vais vous expliquer ça. OK. Je sais qu'il y a beaucoup, comme certaines personnes qui ne prient pas, qui ne savent pas ce que c'est, le spirituel. Ils vont me prendre une fois, mais de toute façon, je m'en fous. J'ai l'habitude. Et puis, moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. C'est le message d'Arafat que je dois faire passer à sa Chine. C'est ça qui est important. C'est pas ce que les gens vont penser qui est important. Et puis, aussi, j'ai attendu des pasteurs. J'ai attendu, j'ai vu quelques vidéos des pasteurs qui parlaient d'Arafat. Je veux aussi leur expliquer. Et puis, je vais leur expliquer aussi beaucoup de choses parce que j'ai comme l'impression que c'est des pasteurs, mais ils ne connaissent pas vraiment le spirituel. Ils ne savent pas comment la loi du Dieu fonctionne. Donc, je vais leur expliquer comment la loi du Dieu fonctionne. Donc, M. Arafat me dit, vous, la Chine, cette vidéo est pour vous, mais je vais parler aussi des pasteurs dedans. La Chine, M. Arafat, est passé par Dieu pour m'envoyer ses révélations. M. Arafat dit que les révélations, dans les révélations, c'est que je vais, moi-même, je suis un peu gênée parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre le système, comment ça marche, mais de toute façon, c'est pas grave. OK. M. Arafat dit que vous, la Chine, vous aime beaucoup. Vous aime beaucoup. Que vous l'avez rendu vraiment heureux. Et que, il était malheureux. Il était malheureux. Si, dans ce monde, il était vraiment malheureux. Et que, avec vous, il a commencé, c'est avec vous qu'il a trouvé la joie de vivre. C'est avec vous qu'il a vraiment connu l'amour. Et que, il était malheureux. Voilà. Mais, quand il est avec vous, il se sent bien, il est heureux, il a la joie de vivre. Tout, tout, tout. Voilà. Donc, comment il a trouvé l'amour? C'est que c'est quelque chose que, lui-même, il a programmé dans sa tête que ça doit se passer. Il devait mourir comme ça parce qu'il y avait quelque chose qui l'embêtait. Et la chose qui l'embêtait, c'était quoi? Il faut que je sois franc avec vous parce que, c'est des révélations, c'est des choses qu'il tient vraiment à cœur, qu'il a dit à Dieu et que Dieu a mené vers moi cette journée. Voilà. Donc, Arafat dit qu'il s'est donné l'amour parce que, quand il a commencé la musique, quand il a commencé la musique, lui, Arafat, il ne savait pas que c'était un don du Dieu. Il pensait vraiment, lui, il pensait que c'était juste, il jouait la musique comme ça. Vous comprenez? Voilà. Et avec le temps, il a compris qu'il avait un talent dans la musique. Puis, il se sentait à l'aise quand il était, quand il était, il se sentait à l'aise dans la musique. Donc, il a commencé à prendre goût à ça et il a commencé à faire sortir d'un morceau de tout et tout a commencé à marcher un peu pour lui. Voilà. Et quand ça a commencé à marcher, il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement sur la Côte d'Ivoire, que je ne dirais pas son nom, mais c'est la même personne qui voulait, qui est en train de mettre pression sur le père de l'enfant pour le mettre en prison. C'est toujours la même personne, mais je ne dirais pas son nom. Mais si jamais, les révélations, d'autres révélations reviennent encore, je sais que je vais demander à Dieu s'il faut que je dise son nom ou pas, à partir de là, je vais dire son nom. Mais c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement et il a une place vraiment bien placée dans le gouvernement. Et il est vraiment, il est proche à Arafat. Et que c'est cette personne qui a commencé à lui montrer la vie. Et cette personne a commencé à lui prendre comme s'il était son fils. Cette personne a commencé vraiment à s'intéresser beaucoup à lui. Cette personne a commencé à lui dire que c'est un jeune qui est courageux, qu'il aime beaucoup. Enfin, cette personne a commencé vraiment à lui faire des compliments. Lui, Arafat, il a touché parce qu'il n'avait jamais eu, il n'avait jamais eu de l'attention de cette façon. Voilà. Il n'a jamais eu de l'attention de cette façon. Et cette personne a commencé à lui donner vraiment de l'attention. Donc, ça a fait qu'il s'est attaché à cette personne. Et des fois, cette personne, je parle de la personne qui est dans le gouvernement, mais je ne vais pas dire le nom de la personne. Parce que Dieu ne m'a pas dit de dire le nom de la personne. Mais si la personne se reconnaît dedans, ça, c'est son problème. Et que cette personne a commencé maintenant à gâter Arafat. Donner de l'argent à Arafat. Souvenu vraiment aux besoins d'Arafat. Des fois, Arafat lui dit qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais quand même, il lui donne l'argent. Et ce n'était pas des petites, ce n'était pas cinq, mais dix mille de fois. C'était des grosses sommes vraiment qu'il donnait à Arafat. Donc, quand Arafat a commencé à voir tout ça, vraiment, il a été attiré vers la personne. Et vraiment, il a commencé à sentir un amour pour la personne. Parce que l'amour qu'il cherchait, il a commencé à trouver ça à ce temps. Donc, il s'accrochait à ce temps. Maintenant, plus le temps passait, un jour, ce temps l'a invité. Quelque part, ils sont partis, je crois, manger ou je ne sais pas. Mais ils sont partis quelque part. Et quand ils sont arrivés là-bas, cette personne-là, qui est dans le gouvernement, a dit à Arafat que lui, pour ta musique, je veux t'aider. Et Arafat a dit, il n'y a pas de problème. Et cette personne a proposé à Arafat que lui, il y a un système où tu dois rentrer. Une fois que tu rentres là-bas, ta musique va marcher dans le monde entier. Tu vas te faire de la popularité. Tu vas te faire beaucoup d'argent. Les gens, le monde va parler de toi, tout, tout, tout. Et lui, Arafat, ça l'a impressionné. C'est-à-dire, il a été impressionné par la proposition que le monsieur lui donnait. Donc, il a dit au monsieur, mais qu'est-ce que je dois faire pour ça? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, le monsieur lui a dit que non, tu dois rentrer dans un système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est la franc-maçonnerie. Et Arafat est rentré dedans. Et quand il est rentré dedans, lui ne savait pas trop c'était quoi. Il était un peu ignorant quand il est rentré dedans. Donc, avec le temps, il a compris c'était quoi. Maintenant, un jour, la personne l'appelle. Il se voit avec la personne. La personne lui dit que lui, il est devenu maintenant une personne importante dans le monde. Tout le monde le connaît. Et il a beaucoup de popularité. Et que eux, dans la franc-maçonnerie, ils ont besoin de la popularité. Arafat a dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il a bien expliqué à Arafat que non. La popularité qui te suit, c'est-à-dire les jeunes qui te suivent là. Nous, on a besoin de dire ça. Et Arafat a dit qu'il allait réfléchir. Et ils ont fait autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont séparés. Après, la personne l'a appelé à quoi? Ils se sont oubliés. La personne a dit non. Il faut que tu donnes une réponse. Parce que moi, j'ai des patrons qui commencent à mettre pression sur moi. Vous comprenez? Je ne vais pas la lâcher, non. Cette vidéo est pour la Chine. Maintenant, je vous explique comment votre patron est mort. Là, il est au royaume de Dieu. Mais il est passé par le canal de Dieu. Pour que Dieu m'envoie ces révélations là. Donc, c'est ces révélations là que je suis en train de vous donner. Donc, pourquoi il y a un? C'est ça que je suis en train de vous donner. Donc, la personne l'a dit que non. Que moi, j'ai des personnes qui sont en haut de moi. Je ne suis pas sûre. Donc, il faudra que tu te décides. Parce que moi, j'ai pression. On m'impression sur moi. Pour que je puisse te voir. Pour que tu décides. Parce que la popularité qui te suit là. Nous, on n'a pas besoin pour notre système. Et c'est là que la Rafa te lui a dit que non. Que lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça parce que sa Chine est tout pour lui. Il ne peut pas faire ça parce qu'il ne peut pas trahir sa Chine. Il ne peut pas faire ça parce que la Chine est vraiment... C'est la Chine qui a fait que... Il a connu... C'est la Chine qui fait... Tu le fais, lui, à Rafa. C'est la Chine qui le fait. Sans la Chine, il n'est rien. Qu'il ne peut pas la trahir. Il ne peut pas la trahir. Parce que la Chine... Il a dit, je ne peux pas trahir ma Chine. parce que la machine a confiance en moi. Et puis, je ne peux pas les emmener dans un système où ils sont innocents, où ils ne connaissent pas. Et puis, les âmes seront prises en montage par le diable. Je ne peux pas faire ça. Parce que moi, à Rafat même, quelqu'un ne m'a pas sacrifié. Donc, je ne peux pas sacrifier des gens qui me font confiance. Je ne peux pas sacrifier des gens qui m'ont fait. Je ne peux pas sacrifier des gens qui m'aiment. Voilà la réponse qu'il a donnée à la personne du gouvernement de la Cour du Monde. Et la personne a dit que non, je crois que je te laisse un moment, tu vas réfléchir. Et quand il a laissé ce mouvement à Rafat, il est revenu encore vers Rafat. Il a demandé à Rafat. Rafat a dit toujours la même chose. Parce qu'il aime trop sa Chine, il ne peut pas faire ce genre de trucs. Parce que devant Dieu, c'est un péché. Et la personne a dit, non, ne me parle pas de Dieu. Il a dit, ok, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ok. Donc, sur ça, ils ont commencé à avoir des disputes. Et Rafat lui a dit que non, lui, il sort de ce truc-là. Il sort de la franc-maçonnerie, qu'il ne veut plus faire partie de ça, que ça le fatigue. Il ne veut plus faire partie de ça. Il veut mener une vie normale. Vous comprenez? Voilà. Donc, la personne n'a pas réagi. Donc, ils font des réunions. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données. C'est les révélations que Dieu m'a données de la part d'A Rafat de vous donner, vous sachiez, de vous expliquer pourquoi votre patron est mort, la raison qui a causé sa mort. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et vous comprenez, toute la journée d'aujourd'hui, mercredi, Dieu m'a parlé, il m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, plutôt, excusez-moi, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, et ça, c'est les révélations que, excusez-moi, il fait tellement chaud, il y a des pètes qui piquent. Le Saint-Esprit m'a parlé, donc, c'est les révélations que je suis en train de donner, là. Ça, c'est les pensées d'A Rafat qu'il a donné. Il a dit au Saint-Esprit, moi, de me dire, vous comprenez, c'est les pensées d'A Rafat, c'est pourquoi il est mort, c'est ça que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il a dit au Saint-Esprit de me dire, moi, pour que vous lâchiez, vous soyez au courant pourquoi il est mort. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, la personne du gouvernement a pris un peu de recul et il a demandé à A Rafat, A Rafat est toujours sur la même position, que lui, il ne peut pas sacrifier sa Chine pour devenir, pour réussir, parce que le peu qu'il a déjà là, ça lui suffit, et il est à l'aise avec sa Chine, il ne peut pas faire ça. Parce que sa Chine, il lui fait confiance, il ne peut pas faire ça. Parce que lui-même, on ne l'a pas sacrifié, donc il ne peut pas sacrifier quelqu'un. Donc, ils sont restés sur ça. Donc, à partir de là, celui qui est dans le gouvernement, il a commencé maintenant à mettre des pressions sur A Rafat. Chaque jour, il appelle à A Rafat. Ils ont commencé maintenant à faire des menaces à A Rafat. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont commencé à fermer tout sur A Rafat. Mais A Rafat, il ne pouvait pas vous dire ça. Vous comprenez? C'est ce qui a fait qu'ils ont commencé à fermer tout sur A Rafat. Tout était fermé sur lui. Pour faire son conseil, c'était un problème. Tout était fermé sur lui. Tout était fermé sur lui. Mais il vous faisait comprendre que c'était ses amis de la musique. Mais ces gens-là passaient par ses amis de la musique pour faire ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc, ils passaient par ses amis de la musique pour fermer tout sur A Rafat. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé vraiment... Enfin, ça, ça n'a pas d'importance. Ils ont commencé vraiment à l'embêter. Pour qu'ils craquent, pour qu'ils disent, ok, j'abandonne, c'est bon, je vais faire ce que vous voulez. C'était dans ce but-là qu'ils ont commencé à fermer tout sur lui. Vous comprenez? Voilà. Et après, quand ils ont commencé à fermer tout sur lui, lui, comme il connaissait le problème, il trouvait toujours des solutions pour fonctionner avec vous la chaîne. Vous comprenez? Il ne se décourageait pas. Il trouvait toujours des solutions pour fonctionner avec vous la chaîne. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ils ont commencé maintenant sérieusement à mettre pression sur vous. C'était pression sur pression. C'était pression sur pression. C'était pression sur pression. Jusqu'à même, ça allait à un point que si tu ne peux pas, si tu ne veux pas faire ce qu'on te demande de faire, on va prendre des sanctions, on va prendre des choses, comment on appelle, on va prendre des sanctions, c'est-à-dire on va prendre des décisions, voilà. On va prendre des décisions où toi-même, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Donc, c'est ça qui a poussé Arafat à aller boire et puis prendre la moudoune et aller se tourner là-bas. Parce qu'il s'est dit, si c'est pour sacrifier ma chaîne qui me suit, si c'est pour les entraîner dans un système où eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe, et puis les hommes seront pris en otage. Parce que moi, je veux une réussite, parce que je dois vous faire plaisir pour que le Satan, pour que le Satan puisse me grôler, pour que le Satan puisse me donner tout ce que je veux. Pour ça, je dois les sacrifier. Si c'est ça, je préfère vouloir même Arafat mourir et puis les laisser tranquilles comme ils sont. Parce que je ne peux pas les sacrifier pour un pouvoir. Je ne peux pas aussi les sacrifier pour que je sois riche. Ça ne se fait pas. Ils me font confiance et il faut que cette confiance-là règle. Je veux les regarder tout droit dans les yeux et je veux aussi qu'eux aussi me regardent tout droit dans les yeux. Je ne veux pas faire des trucs malhonnêtes. Donc, si c'est ça, je préfère me donner l'amour. Non, ça, il n'a pas dit ça aux gens. Ça, c'est la décision que lui-même il a pris. C'est la décision que lui-même il a pris. Je préfère me donner l'amour que de céder à vos chantage. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est qu'avant qu'il ne prenne cette décision, mes vidéos que je faisais, une fois que j'ai fait une vidéo où Dieu m'a envoyé des révélations pour me dire que M. Arafat, il n'a qu'à lui donner sa fille parce qu'il y a des milliers d'enfants qui le suivent. Et il ne faut pas qu'il amène ces milliers de ces enfants-là dans un caniveau. Quand il vaut chez Dieu, ça veut dire que je suis le Satan. Il ne faut pas qu'il amène des milliers d'enfants chez le Satan. Ce n'est pas vous-même la personne qui va prendre comme ça pour amener. Non. Comme vous êtes accroché à lui, pour prendre vos âmes-là, c'est facile. Les gens vont passer par lui pour attirer vos âmes. C'est comme ça que ça se passe, non.